Bonjour à tous, bienvenue, c'est Algérie dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une nouvelle recette, ce sera des beignets. Donc pour cela, je vais vous donner les ingrédients et on attaque tout de suite après. Donc là, j'ai mon robot pâtissier, parce que je vais faire tout ça au robot. D'accord ? Donc pour cela, j'ai une cuillère à soupe et demi de sucre. Là, j'ai trois cuillères à soupe de beurre, donc mou, à température ambiante. Une cuillère à soupe de levure boulangère, un de mes sachets de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. J'aurais besoin du zeste de citron. J'ai quatre jaunes d'œufs, donc 220 ml de lait tiède, une pincée de sel et 500 g de farine. D'accord ? Donc peu importe, je vais tout mettre dans le robot et je vais mélanger. D'accord ? Donc il n'y a pas ça en premier, ça en deuxième. D'accord ? Donc là, on va prendre notre bol et je vais tout commencer à mettre. D'accord ? Donc là, je vais peser la farine, donc 500 g de farine. 500 g de farine, d'accord ? Donc là, j'ai ma cuillère à soupe de levure boulangère. Je vais mettre mon beurre, donc c'est la température ambiante. Le sucre, cuillère à soupe, j'ai mes quatre jaunes d'œufs, le sachet de sucre vanillé. Donc une pincée de sel. La levure chimique, donc un demi-paquet. Et je vais râper mon zeste de citron et mettre mon lait et je vais commencer à tourner. D'accord ? Donc pour celles qui ne veulent pas mettre de zeste de citron, c'est facultatif. Vu qu'il y a de la farine, vous pouvez laisser juste la farine. D'accord ? J'ai mis tous mes ingrédients, il ne manque plus que le lait. Donc Pissimilnach, je le mets aussi. Et là, je commence à tourner ma pâte. Donc moi, je l'ai fait au rebond. Alors, donc là, je l'ai tourné à peu près 3-4 minutes. Donc je mets ma main comme ça. Et là, vous voyez, elle est un petit peu, on va dire, collante. Mais c'est normal. C'est une pâte à beigner comme ça. Donc là, je vais essayer de vous fariner bien votre main. En fait, pour pouvoir juste la décoller des parois comme ça. Mais elle se décolle facilement. Vous voyez qu'elle est encore collante. Donc là, je vais faire comme une petite boule. Et en fait, je vais la laisser jusqu'à qu'elle double de volume. D'accord ? Voilà. Donc là, voilà, comme ça. Et je vais la couvrir et on va laisser. Donc comme je disais, vous formez juste une boule comme ça. Vous voyez ? Elle colle encore un petit peu, mais c'est normal. Donc là, on forme la boule et on va la mettre au fond, comme ça. Donc je vais couvrir d'un torchon et je vais la laisser poser jusqu'à doubler de volume. Et ensuite, on vient continuer. Allez, à tout à l'heure. Là, je reviens. Vous voyez, ça a gonflé. Voilà. Donc, on enlève ça. Donc là, je vais enlever. Je vais mettre sur mon plan de travail. Pas besoin de fariner votre plan de travail. Donc là, je vais essayer de faire un bout d'un comme ça et je vais couper ça. On va essayer de couper ça pour faire nos petites boules. Donc là, je ne vais pas ouvrir et faire les empreintes comme j'avais fait une fois. Je vais juste faire des petites boules comme ça et après. D'accord ? Donc vous faites vos petites boules. Donc une fois que j'ai fait mes petites boules, là, je vais prendre mon pèse pour peser. Et il faut qu'il fasse à peu près 56 grammes chacune. D'accord ? Donc on va peser, ouais, 57, 56. Ok ? A peu près 56, 57, voilà, grammes. Donc là, j'ai coupé du papier cuisson comme ça. D'accord ? Donc là, je vais les laisser 5 minutes histoire qu'ils se posent parce que je les ai manipulés. Et ensuite, je viendrai les ouvrir rien qu'avec la main. Et je vais les mettre sur mon papier cuisson et on va laisser encore doubler de volume. D'accord ? Donc je vais laisser poser 5 minutes et je reviens. Alors, vous prenez une fois que c'est posé. J'ai déjà fait pas mal. Vous appuyez avec votre main comme ça, un petit peu. Et ensuite, vous prenez et vous mettez sur le papier. Et puis, vous essayez de bien, voilà, de bien faire un rond bien comme il faut. Donc là, il ne m'en reste plus qu'une. Donc j'ai tout fait. Je vais laisser encore doubler de volume. Une fois que ça a doublé de volume, là, je commence la friture. D'accord ? Donc vous essayez de faire un bon joli rond. Donc ça, ça va nous servir pour ne pas déformer ensuite notre pâte. On va poser directement. D'accord ? J'ai commencé déjà la cuisson, moi. Donc le feu, il est bas. Parce que si vous le mettez trop fort, ça va cuire l'extérieur, mais pas l'intérieur. Donc il faut faire très attention à la cuisson. Donc là, j'ai même mis du papier, voilà, pour mettre ça. Et puis là, vous voyez, ça s'est bien reposé. D'accord ? Donc je vais vous montrer comment le prendre. Donc là, je vais vous montrer comment le prendre. Donc vous prenez vos beignets comme ça. Vous le retournez dans votre main et vous essayez d'enlever le papier par-dessus comme ça. D'accord ? Donc délicatement, parce que des fois, ça colle un petit peu. Mais c'est normal. Vu qu'on n'a pas fariné, on n'a rien mis du tout. Donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, et vous posez dans votre poêle. Voilà. Pareil. Hop là. On l'enlève délicatement. On essaie de bien faire tout le tour avant de tout arracher. Et on pose sur notre poêle. D'accord ? Voilà. Donc j'ai retourné, comment ça gonfle. Voilà. Donc il faut bien laisser égoutter un petit peu l'huile. D'accord ? Donc vous les retournez délicatement. Voilà. Et on laisse cuire. Après, ça dépend. Moi, j'aime bien quand c'est bien doré sur les deux côtés. Donc le feu, il est très très bas. Voilà. On va commencer à enlever petit à petit. Des vrais beignets. Franchement, allez, sans les vidéos, comme je dis à chaque fois, c'est les vidéos qui prennent trop de temps. Enfin, la préparation en cinq minutes, elle est prête. Donc c'est juste le temps de repos qu'il faut attendre. Mais c'est très très rapide. C'est vraiment rapide. Sans les temps de pause, franchement, il y en a pour dix minutes à les faire. Oui. Et je continue. Allez. La cuisson, elle est très très rapide. Et cette pâte-là n'absorbe strictement pas l'huile. Donc on n'a pas les beignets tout gras. Non, pas du tout. D'accord ? Donc je vous le couperai. Je vais vous le couper tout à l'heure, vraiment tout à l'heure, au moment de les garnir. Et ça gonfle hyper bien, sachant qu'il y a un peu de levure chimique et une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc on a des beaux beignets, quoi. Et là, ça cuit tranquillement. Attention au feu. Parce que des fois, on oublie. Et puis, ça cuillera vite fait l'extérieur et l'intérieur, ça ne sera pas totalement cuit. Voilà, voilà. Donc je vous ai donné toutes les astuces. Donc il manquera juste à les garnir. Donc on va les garnir tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Pour faire de garnir mes beignets, comme vous pouvez le voir, ils sont là. Donc, je vais prendre du sucre, comme ça. En poudre normale, d'accord ? Voilà. Du sucre normal, je prends mes beignets et j'essaye de les passer par-dessus. Donc je ne vais pas mettre partout du sucre sur tous les beignets. Il y en a que je vais garder pour mettre du sucre glace. D'accord ? Je vais en mettre juste quelques-unes. Voilà. Et le reste, je vais mettre du sucre glace. Donc je fais cette étape-là pour le sucre en poudre, avant de les garnir à l'intérieur. Ça me rappelle à la plage, en Algérie, ils les font comme ça aussi, à base de sucre en poudre. Nostalgique, nostalgique. Sucre glace, donc je vais prendre un cure-dent et je vais faire des trous comme ça, sur les côtés. Vous prenez votre poche, vous allez meyer votre Nutella et puis vous remplissez. Voilà, je vais faire quelques-unes au Nutella et quelques-unes avec de la confiture. Donc voilà, je continue jusqu'à finir. D'accord ? Donc un cure-dent, vous faites bien le trou jusqu'à bien, jusqu'à l'intérieur. Et puis ensuite, vous mettez votre chocolat ou votre confiture ou votre pâte à tartiner, n'importe laquelle, vu qu'il y en a des milliers maintenant. Alors, hop, hop. Vous voyez ? Et du sucre glace après. Et ils sont prêts. Donc j'ai garni de confiture de fraises, confiture d'abricots et du Nutella pour les enfants. Donc j'en ai gardé une moitié pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Il n'y a pas du tout de gras, mais rien, rien, rien. Voilà. Donc très, très mou. Donc voilà, franchement, très facile à faire, comme je vous ai dit. Donc voilà, je vais vous poster la recette. Vous n'avez plus qu'à le faire. Donc c'était Algérien dans la cuisine dure. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles recettes. Donc voilà, voilà. Mettez une saouche à la que j'aime ou abonnez-vous pour de nouvelles recettes, incha'Allah. Donc je vais vous montrer de plus près. Et puis voilà. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada